Cette vidéo, on va essayer de répondre à ce petit problème qui nous dit que nous avons la somme de 4 nombres paires qui se suivent, qui est égale à 172. Et on cherche à savoir quel est le premier de ces nombres. Alors ce que je te conseille, c'est de faire pause sur cette vidéo, de prendre une feuille de papier, un crayon, une calculatrice, d'essayer de résoudre cette petite énigme et ensuite de refaire lecture pour voir si tu ajustes. Moi, je vais résoudre ce petit problème à l'aide d'une équation du premier degré à une inconnue. Effectivement, on nous demande de savoir quel est le premier de ces nombres. Je vais définir comme étant l'inconnu x, donc le premier de ces nombres. Nous avons la somme de 4 nombres, pas n'importe quel nombre, ils sont pairs. Alors je vais déjà écrire la somme de 4 nombres. Nous avons le premier nombre, un deuxième nombre ici, un troisième et un quatrième. Et nous obtenons une somme qui est de 172. Je te l'ai dit, ces nombres ne sont pas n'importe quel, ils sont pairs. Je te cite des nombres pairs, ce sont des nombres qui sont divisibles par 2, 2, 4, 6, 8, 10 et qui se suivent. Nous avons donc pour premier nombre x, nous aurons donc pour deuxième nombre x plus 2, nous ajoutons 2. Pour troisième nombre, nous ajoutons 2 au nombre qui précède, donc x plus 2 plus 2, ce qui revient à écrire x plus 4. Et le quatrième nombre, x plus 2 plus 2 plus 2, x plus 4 plus 2, ce qui est égal à x plus 6. Pour ce quatrième nombre, nous obtenons donc une équation du premier degré à une inconnue que tu sais résoudre et que je vais résoudre. Nous avons 4x, en rassemblant les x, 1, 2, 3 et 4x, nous avons additionné 2 dans le membre de gauche, plus 4 plus 6, 6 plus 4, 10 plus 2, ce qui donne une somme de 12, qui est égale au membre de droite, qui lui est égal à 172. Pour résoudre cette équation du premier degré, j'isole les x à gauche et je passe le 12 dans le membre de droite. Ce qui nous donne l'égalité suivante, 4x, qui est égale à 172 moins 12. Effectivement, le 12 passe dans le membre de droite, je change son signe. 4x qui est égal à 172 moins 12, tu le sais, c'est 160. J'obtiens donc la résolution en divisant par 4 l'égalité, 160 sur 4. Et 160 sur 4, c'est égal à 40. Nous avons donc le premier de ces nombres qui est égal à 40. Alors, ce que je conseille aux élèves, c'est de vérifier leur résultat. Nous obtenons donc la somme des 4 chiffres. 40 plus 42 plus 44 plus 46. Nous allons vérifier si cette somme est égale à 172. Alors, 44 plus 46, ça fait 90. 90 plus 42, ça fait 132. 132 plus 40, c'est effectivement égal à 172. Donc, le premier chiffre est 40. Voilà, je viens de te montrer comment résoudre ce petit problème. Alors, travaille bien et n'hésite pas à t'abonner.